Salut et bienvenue dans cette petite démonstration dans laquelle je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble de s'inscrire sur auto-entrepreneur en tant que micro-entreprise. Ceci surtout pour être livreur à vélo, de repas à domicile. Mais ça peut être pour toute autre micro-entreprise. Alors j'en ai déjà une du coup, vous allez voir à quoi ressemble le formulaire lorsque l'on modifie l'activité en fait de notre micro-entreprise. A part le fait que vous aurez à fournir quelques papiers d'identité justificatif, c'est des formulaires qui sont vraiment quasiment pareils. On y va, donc là je suis dans mon espace et je vais aller modifier l'activité de mon ma micro-entreprise déjà existante. Alors ce petit formulaire peut être capricieux. J'espère que vous n'aurez pas l'inconvénient. C'est à dire que quand on ne l'enregistre pas du premier coup, quand ça ne fonctionne pas, écoutez, voilà, j'ai dû recommencer plusieurs fois. Un petit inconvénient, on valide, une fois ça va passer et depuis tout à l'heure, je galère par rapport à la validation. Et ça n'a pas changé puisqu'il y a déjà quelques mois que j'avais déjà fait ce genre de formulaire. Il est juste, c'est dommage, capricieux à cet endroit-là. Quand on veut être livreur, on ira dans le domaine d'activité, de transport, de passagers ou de marchandises connexes. Et là-dessus, choisissez l'activité. Vous pourrez aller dans le menu déroulant ou bien tout de suite taper livraison de repas. livraison de repas à domicile. Donc c'est là qu'on voit quand même que changer, adapter l'activité d'une micro-entreprise, c'est quand même relativement, ça semble relativement facile. C'est ce formulaire qui, à la validation, parfois est un peu capricieux. Si on regarde par contre, une seule fois quand vous l'aurez rempli, si ça vous fait la même galère que moi, vous voyez, tout ça, il suffira de cliquer à chaque fois. D'accord ? Ça ira relativement vite si vous devez vous y reprendre une ou deux fois. Par exemple, parfois, c'est la session qui a expiré mais ce n'est pas marqué. Il faut vous reconnecter à votre compte micro-entreprise. Important, deux choses importantes. Allez bien sur le site de l'Ursaf autoentrepreneur.ursaf.fr et lorsque vous aurez créé votre première micro-entreprise, si c'est votre cas et que c'est la première, pensez à bénéficier de l'aide de l'ACRE. Vous ne paierez que 5% de taxes, il me semble, au lieu d'en payer jusqu'à 25. C'est vraiment très, très important de ne pas aller payer si c'est votre première micro-entreprise, un quart de votre chiffre d'affaires à l'Ursaf. Ici, on nous redemande de préciser la nature de ce que l'on fait et clairement, j'ai marqué ça. Ce n'est pas une improvisation mais une dénomination qui ressemble le plus à ce que l'on fait quand on est coursier. Prestataire de service coursier-livreur. Ce n'est pas nominatif, indicatif. Je ne sais pas comment on dit. C'est une idée. C'est quand même ça qui va apparaître sur l'intitulé du poste. Il me semble que c'est assez important. Ici, on ira à nouveau re-remplir nos prénoms et adresses. C'est pour la correspondance recevoir le courrier. Ici, il y a une case qui me semble importante à ne pas négliger. Vous serez identifiable dès que vous aurez un numéro de SIRET ou une micro-entreprise. Donc, ce n'est pas la peine pour moi de laisser traîner notre adresse, par exemple, postale disponible aux yeux de tous sur le site de l'INSEE. Je vais bien aller cocher la case comme quoi les infos enregistrées dans le répertoire SIREN ne puissent pas être consultées sur le site de l'INSEE ni utilisées par des tiers. Je pense qu'on se prémunit un petit peu au cas où quelqu'un voudrait usurper notre identité d'entrepreneur. Je ne vais pas cacher que c'est à cette étape à chaque fois que ça a bugué pour moi. Là, tout va bien. Alléluia. Voilà. Est-ce que j'ai un format d'identité au format électronique ? Bah oui, c'est PDF. Voilà. On va faire tout jusqu'au bout. Juste en dessous, il y a un bouton sur lequel j'ai pu mettre ma copie numérique de carte d'identité en l'occurrence. Si vous n'avez pas encore cette photo-là, utilisez un scanner, utilisez l'appareil photo de votre smartphone, mettez ce fichier sur l'ordinateur et hop, vous mettez ça dans la case parcourir qui se trouve juste en dessous. De cette manière, on télé-déclare comme elles le disent et on boucle cette formalité. Et on espère que ça va bien se passer parce que vraiment, ça, c'est dommage, ça n'a pas changé. Le formulaire ne se valide pas tout le temps comme on le veut. Juste à la validation. Ok, on va tenter télé-déclarer. On croise les doigts. Ok, ça, ça a été fait. C'est à peu près à ça que va ressembler votre création de micro-entreprise. Bien évidemment, vous aurez quelques papiers supplémentaires à fournir. À partir de là, vous allez pouvoir vous enregistrer sur Deliveroo pour devenir coursier ou encore Uber Eats, Steward, Justeat. Voilà. Sous la vidéo, vous trouverez mes liens d'affiliation. Par exemple, pour vous inscrire chez Uber Eats et Deliveroo, vous trouverez aussi le lien de la même banque électronique que j'utilisais simultané quand on reçoit les paiements en tant que livreur, même au jour, le jour. En 24 heures, vous avez le paiement de la journée si vous le souhaitez. Il s'agit de la banque N26 sur laquelle on pourra gagner vous et moi 15 euros. Voilà. Pensez bien au code parrainage en tant que livreur. Ce n'est pas que dans mon intérêt. Chez Uber Eats, par exemple, je vais y gagner 30 euros et vous y gagnerez 30 euros aussi quand vous aurez effectué 50 courses. Allez, je vous souhaite de bonnes commandes, de bonnes livraison et voyez mes autres vidéos sur lesquelles je développe carrément sur le concret de qu'est-ce que c'est faire les livraisons chez Uber Eats, Deliveroo, etc. Au revoir.